salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube je vais vous présenter dans cette vidéo comme chaque semaine l'emplacement et le matos que propose sur l'agent des neufs dans destiny donc cette semaine il est situé au niveau du quartier du hall des maîtres de classe juste en face de chaque donc le responsable de l'épreuve c'est on ne va pas jusqu'au maître de classe il est juste ici comme il se trouve souvent quand il est dans l'aile centrale donc allez ça luxure on casse le suspense cette semaine enfin il y a une arme exotique à proposer donc une arme exo année 2 et de retour et c'est vérité donc le lance-roquette void abyssal qui était un lance-roquette d'année 1 qui est revenu en format année 2 qui a une visée assez rapide et surtout une bonne vélocité de roquette donc c'est un lance-roquette intéressant maintenant si vous faites de l'osiris ou du raid vous avez certainement trouvé un équivalent intéressant en tout cas pour les collectionneurs cela reste un bon lance-roquette qui a surtout donc une fonction de recherche de cibles qui est très efficace comme c'est indiqué dans le chercheur prototype donc c'est plutôt bien foutu et il ya aussi cette option qui est pas mal de fer à cheval grenade et fer à cheval comme c'est indiqué les requêtes de cette arme peuvent exploser plutôt en fonction de la proximité des cibles donc en général quand vous balancez une roquette sur un ennemi il ya déjà un verrouillage qui se fait assez rapidement puis même s'il essaie de se déplacer de toute façon la roquette va se déclencher quand elle sera à proximité c'est une bonne arme de pvp maintenant sous réserve que vous ayez en armes principales et en secondaire de très bonnes légendaires et notamment les légendaires d'osiris bon c'est pas le meilleur des lance-roquette mais c'est un très bon lance-roquette donc en dégâts ambissale comme je vous avais indiqué donc enfin une arme exotique de retour chez exur ça fait plaisir ensuite en engramme donc on n'a pas d'engramme d'armure cette semaine on a encore un engramme d'armes lourdes enfin d'armes et notamment d'armes lourdes en engramme classique donc je dis bien c'est du classique il n'y a pas d'engramme année 2 c'est des engrammes année 1 donc quel intérêt pour vous encore une fois si vous êtes des collectionneurs vous aurez une chance si vous n'avez jamais looté en année 1 de pouvoir dropper le galahorn mais je précise bien je répète vous aurez le galahorn en année 1 donc avec un niveau de lumière à 170 mais c'est encore une fois les engramme classique pour les collectionneurs donc vraiment si vous êtes intéressé et si vous avez vraiment des pièces étranges à cramer parce que c'est quand même 31 pièces étranges pour un engramme ben allez-y laissez vous tenter et peut-être qu'avec un petit peu de chance vous récupérez le galahorn en année 1 on va en venir maintenant à ce qui nous intéresse un peu plus les armures de cette semaine alors pour le titan nous avons les ailes de la perdition alors on va aller regarder ce que ça donne tout de suite les ailes de la perdition la perc signature ce sont les graines de la perdition vous trouverez davantage de munitions lourdes et chaque pack en contient un plus grand nombre donc c'est typiquement une arme de pve une arme une armure excusez moi de pve donc c'est pour dropper plus de packs de munitions lourdes et pour contenir plus de munitions lourdes dans votre inventaire donc ça ça peut être intéressant quand vous êtes en raid ou voir quand vous êtes en nuit noire ensuite au niveau les gains d'attributs c'est intelligence ou discipline nous avons après armature transmusculaire donc la portée des lancers de grenade est augmentée et augmentée de façon significative je confirme j'ai déjà testé induction d'impact les attaques de mêlée vous confèrent de l'énergie de grenade supplémentaire donc c'est soit vous booster vos jets de grenade soit vous booster votre énergie de grenade via les attaques de mêlée je préférais plutôt le lancer de grenade ça aussi c'est en pvp que c'est pas mal ensuite augmente la vitesse de rechargement des revolvers si vous jouez un chardon ou un dernière parole ça peut être pas mal et enfin l'alternative c'est la recharge rapide du lance roquette moins intéressante c'est plutôt la recharge rapide des revolvers qui est intéressante sur ce genre d'armure bon c'est un mix c'est un hybride qu'on peut prendre en pve en pvp je m'en sers pas beaucoup c'est une armure on va dire correcte sans plus alors ce qui est plus intéressant ce qui reste toujours d'actualité pour les chasseurs en doctrine cryoélectrique c'est le masque du troisième homme alors pourquoi vous l'avez certainement déjà eu en année 1 si c'est pas le cas je vais vous le présenter en année 2 c'est parce que la perc signature voilà courant instable consomme moins d'énergie de super quand vous activez votre lame cryoélectrique votre lame cryoélectrique vous avez dû le voir en pvp ce sont tous les gars qui vous découpent avec le sort de double lame bleue là et il part dans une sorte de danse des lames et vous faites débiter comme du comme du saucisson donc ça ça réduit la consommation d'énergie à chaque fois que vous donnez un coup quand vous avez activé votre super et c'est super intéressant donc en doctrine cryoélectrique à conseiller vraiment ce casque là si vous faites du pvp et que vous aimez la doctrine cryoélectrique bien sûr ensuite en attributs on a soit intelligence soit discipline on a après inversion des ombres votre gain d'énergie de super augmente lorsque vous tuez des sbires des ténèbres donc ça reste valable en pv également comme comme matos sinon soutien lourd vous obtenez l'énergie super supplémentaire quand vous tuez des sbires des ténèbres à l'arme lourde donc ça clairement cette colonne de perc c'est pour le pvp et enfin dynamisation pour la dernière perc vous obtenez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez un orbe ça ça peut être valable à la fois en pve en pvp mais je vous rappelle ce casque il est très bon pour les chasseurs donc notamment en pvp quand vous êtes en spé cryoélectrique en doctrine cryoélectrique également en pve pour le gain d'énergie et le gain de de mêlée que vous pourrez récupérer en ramassant des orbes enfin pour les arcanistes nous avons la lumière par delà de l'adversité qui est un casque également on va aller voir ce qu'ils donnent tout de suite donc en perc signature vous réanimez vos coéquipiers vos équipiers parlons plus rapidement il vous réanime plus rapidement votre super génère un orbe supplémentaire alors ça mine de rien c'est excellent quand vous jouez en élimination ou vous jouez en osiris tout simplement parce que du coup ben voilà comme c'est indiqué la réanimation des fois vous vous mettez en danger quand vous verrez animer un nouveau coéquipier qui est tombé et ben là ça va aller très vite et de la même façon vice versa ils eux aussi vont vous réanimer plus rapidement vraiment ça c'est un casque en tout cas la perc signature qui est très d'utiles en pvp en gain d'attribut nous avons force ou intelligence qui est passe partout pour un arc à la force est pas mal si vous faites pas mal de coups de mêlée et l'intelligence pas évidemment pour le super ensuite bonus pour descendre alors ça c'est le gain d'énergie de super en cas de frag à la grenade qui est pas mal quand vous avez une grenade en doctrine solaire donc la grenade sticky la grenade collante qui fait vraiment de gros dégâts quand vous arrivez à la coller sur les ennemis donc ça vous boostera votre énergie de super ou alors l'énergie de super supplémentaire vous augmentez de l'énergie de super vous obtenez pardon l'énergie de super supplémentaire quand vous tuez des sbires des ténèbres à l'arme lourde ça c'est pour le pve mais cette perc là est plutôt intéressante pour le pvp enfin la dernière perc innervation ramasser des orbes vous permet de récupérer l'énergie de grenade supplémentaire donc ça ça va de pair avec celle-ci donc vous arrivez à faire des frags vous générez des orbes puis ces orbes sont utilisés par vos partenaires qui arrivent à faire des frags et à générer des orbes et là vous ramassez des orbes et vous régénérez votre grenade donc ces deux perc là sont assez complémentaires je trouve c'est un casque relativement intéressant quand vous jouez en élimination donc en 3 contre 3 ou dans toute partie ou en défense par exemple dans tout mode où vous pouvez réanimer vos coéquipiers donc je trouve que là pour le classement je mettrai en plus intéressant le casque de chasseurs puis le casque d'arcaliste et enfin les gantelets des du titan voilà donc j'espère que ça vous aura inclairé un petit peu sur ce qu'avait à proposer dure cette semaine n'oubliez pas de poster un commentaire si vous voulez réagir poser des questions si vous n'avez pas tout compris à mon analyse et puis me m'envoyer une phrase un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse également vous savez vous pouvez me retrouver sur ma chaîne youtube chaque semaine vous pouvez vous abonner cocher l'engrenage si vous voulez suivre l'actualité je serai en live encore ce week-end et cette semaine je rappelle pour sure vous avez aussi en parallèle on va aller voir chacques ah non c'est pas chacques on va aller voir ça là là vous avez aussi en parallèle la bannière de fer qui est de retour et cette semaine en choc donc l'épreuve en 6 contre 6 c'est du team deathmatch donc par rapport à la faille qui était un peu traumatisante pour les joueurs qui sont en solo les joueurs qui sont en pick up là cette fois ci cette semaine en choc c'est quand même un peu plus intéressant et un peu plus gratifiant quand vous allez faire des matchs vous allez moins vous prendre des fessées et je vous parlerai du matos dans une autre vidéo voilà je vous dis à bientôt portez vous bien faites attention à vous bon jeu sur destiny ou tout autre jeu et à la prochaine peace